Les animaux les plus fantastiques sont pas forcément les plus gros et pas forcément les plus difficiles à voir. Moi, il y en a un que j'adore, qu'on peut voir partout, c'est monsieur-dame l'escargot. Il a une anatomie de dingue. D'abord, c'est un gastéropode, gastéro, ça veut dire estomac, pod, pied, donc il a l'estomac dans les talons, il a la tête au bout du pied, les yeux au bout des cornes, il boit par la peau, il pompe par la tête, et il est fille et garçon. C'est un endroit assez humide, il se ressemble pas du tout, il y en a un qui est très très rayé, qui est très beau, et l'autre qui est orange, et pourtant, d'après ce que je vois, ils appartiennent à la même espèce, ce sont des escargots, des haies. Je les reconnais parce qu'ils ont le bord de la coquille autour du corps qui est sombre, presque noir. Ils vont lentement, ça c'est tout l'escargot. Il a trois rythmes, l'escargot. Un qui est lent, quand il avance, c'est à peu près 5 mètres à l'heure. Un autre rythme qui est très lent, ça c'est quand il roupille dans sa coquille pendant les sécheresses, par exemple. Il ferme la porte avec une espèce de porte de mucus qui s'assèche, et là il dort. Et il peut dormir comme ça pendant très 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 longtemps. Et troisième rythme, encore plus lent, c'est quand il ne fait plus rien, ça c'est l'hibernation. Et ça peut dire encore plus longtemps. Il peut jeûner pendant deux ans, trois ans, et même en chambre froide, on a vu des escargots qui avaient jeûné pendant six ans et qui étaient toujours vivants. Alors là, ce qu'on voit aussi qui est intéressant, dans quel monde vit un escargot. Parce qu'on voit ses tentacules là, il les a sortis. On voit ses petits yeux qui ne voient pas grand chose, qui perçoivent un tout petit peu la lumière, mais vraiment des différences de lumière. Il ne voit pas vraiment les formes. Là, à mon avis, peut-être qu'il me voit, mais comme il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ombre, il ne perçoit rien du tout. Son sens principal, c'est le toucher. Dès qu'on touche un escargot, il se rétracte, là il sent bien. Il n'entend pas. Donc il perçoit l'environnement d'une manière très, très bizarre, pas très pointue. Il perçoit surtout l'humidité. Il a vraiment besoin d'humidité pour vivre. Un escargot, dès qu'il fait sec, il se renferme, il ne bouge plus. Et quand, en revanche, quand il a pu, comme aujourd'hui, il mange, il mange, il mange, il mange énormément. Il a autant de dents qu'un requin, 25 000 dents sur la langue, qui fait une espèce de râpe qu'on appelle la radula. Et il avale des quantités de... un peu comme les vautours quoi. Quand il mange, c'est pas tous les jours. Donc il se dépêche et après il va digérer. Alors au fait, quelle est la différence entre escargots et limaces ? La coquille ? Ben non, il n'y en a pas. Beaucoup de limaces ont des coquilles. Il y en a qui sont cachées à l'intérieur du corps et il y en a même qui sont résiduelles, qui sont derrière un petit peu, tout à fait à la fin du corps. On voit des petits bouts de coquilles sur les limaces. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre les limaces et les escargots. Tous sont hermaphrodites. Donc au cours de l'accouplement, ils jouent les deux rôles. Et les escargots sont même un peu sadomaso parce qu'ils se fichent une aiguille calcaire dans le corps pour stimuler l'autre. Et ça peut durer dix heures l'accouplement d'un escargot. Encore une fois, tout va très très lentement avec eux. Et si vous avez la chance de voir un accouplement de limaces, vous verrez une espèce de masse entre les deux. Et en fait ça, c'est le pénis de chacune ou de chacun, comme vous voulez. Et ça dure là aussi très très longtemps. Elles échangent leurs spermatozoïdes. Et à la fin de l'accouplement, chacun aura été papa et maman. Ça, c'est la vie merveilleuse des escargots et des limaces. Comme quoi l'extraordinaire se cache dans l'ordinaire.